Aujourd'hui, retour sur l'analyse vidéo avec plus précisément un joueur, Nicolas Suzanne. Quelques statistiques sur son match, 40 ballons touchés sur la rencontre, 16 ballons récupérés, 33 passes. 100% de ces passes ont été réussies, vraiment c'est très précieux dans notre jeu, soit sur animation offensive comme défensive, et 66,6% de duels gagnés pour Nicolas sur la rencontre. Donc on va revenir un petit peu sur les différentes situations offensives et défensives sur ce match à Cherbourg de la part de Nicolas Suzanne, pour montrer un peu l'importance qu'il a eue sur l'équipe. Donc pour commencer l'animation offensive, on va voir un petit peu l'utilité que peut avoir Nicolas Suzanne sur cette première relance, casser le pressing adverse sur quelques situations. On va démarrer sur une première situation, on est vraiment très bas sur le terrain. Kenny Renard a le ballon et on voit que sur la première passe directement, on a Cherbourg qui vient nous presser avec un, deux joueurs ici. Donc là on a deux contre deux à la base avec nos deux centraux plus Kenny, donc ça fait un troisième joueur. C'est important quand une défense vient nous chercher avec deux attaquants, en tout cas selon nos principes à nous, de venir en supériorité numérique pour pouvoir sortir le ballon. Et on va voir que sur cette situation, c'est Nicolas, Suzanne, qui vient se positionner entre les centraux ici pour permettre cette première relance, avoir un ballon côté et aussitôt sortir du pressing adverse, venir s'aligner à trois en bas. Donc cette première solution de venir entre les deux centraux ici, ce qui nous permet du coup d'avancer sur le terrain et de pouvoir installer notre jeu un cran au-dessus. Deuxième situation, toujours trois joueurs en bas. On a Joel Lembo, Mathis, Cerf Gossin qui sont en bas ici. Toujours les deux joueurs de Cherbourg qui viennent nous chercher. Et là Nicolas n'est pas venu entre les deux centraux, mais est venu s'aligner du coup entre Mathis, le Cerf et Morgane Ardoin sur le côté ici pour permettre cette première relance et sortir du pressing adverse pour avancer. Prise de balle de Nicolas, une belle passe côté qui permet d'avancer ici complètement sur le bloc et de passer un cran au-dessus et de s'installer dans le camp adverse. Et on va voir sur cette situation, voilà, maintenant, cette transition qui est importante chez Nicolas. Donc il est en position du ballon, il est sur l'animation offensive, il crée le décalage côté. Et aussitôt on voit à la perte de balle cette envie d'avancer sur le porteur, de nous équilibrer aussitôt à la perte de balle. Il ne s'est pas engagé, une fois qu'il a donné sur Morgane, il est resté pour gérer l'équilibre. Ce qui va nous permettre derrière d'avoir une sortie, une couverture, de récupérer le ballon. Et là il se retrouve encore de nouveaux joueurs en haut. Et l'intérêt de Nicolas, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus sur la gestion de l'équilibre. Il voit qu'il n'y a plus personne en haut pour prendre l'espace, puisque Alexandre Diaz était revenu ici pour jouer les ballons. On a un relayeur ici avec William Coulibaly qui est ici, et le deuxième relayeur, Maxime Rouanel, qui s'est engagé un cran au-dessus. Donc il y a cet espace ici à aller occuper, qui va se charger aussitôt Nicolas, une petite passe sur Max. Il va s'engager dans cet espace-là, il ne sera pas trouvé derrière, mais il y a cette volonté de se projeter vers l'avant. Donc vraiment à la fois cette gestion d'équilibre, puis quand il s'aperçoit qu'il y a besoin de lui offensivement, cette projection vers l'avant pour apporter un plus à l'animation offensive. Dernière séquence sur l'animation offensive, toujours là, entre les deux centraux, on vient bien en bas. Donc il est en protection de notre animation offensive, puisqu'on voit que c'est notre centrale droite qui est vraiment très très excentrée sur le terrain. Donc il vient en protection ici, et permet aussi de sortir le ballon. On va voir que Mathis, le serve-gosselin, voit que c'est bloqué côté jeu. On a cette solution du coup avec Nicolas qui est à l'intérieur du jeu, qui permet de retrouver Joel Lembo à l'opposé. Et ça va être fermé, de retrouver ici. Là, on a vu cette sortie ici du joueur de Cherbourg, qui va libérer de nouveau Mathis. Si on était deux derrière, il n'y aurait pas cette possibilité-là. Il serait deux pour deux. Le fait d'être à trois avec cette supériorité numérique de Nicolas permet du coup d'avoir cette sortie du cher bourgeois, qui va permettre à Nicolas de trouver le décalage. Et à Mathis, le serve-gosselin, d'avancer, pour éliminer. Et ça y est, la ligne des attaquants adverses est éliminée. Donc là, perte de balle aussitôt. C'est encore une fois sur cette transition. Donc Nicolas était descendu pour créer le jeu, avec nous en bas. Perte de balle sur ce jeu long de Mathis. D'accord ? Et la transition rapide de Nicolas, qui aussitôt a vu que le danger allait être à l'intérieur ici, va commencer à avancer pour venir gérer la transition adverse. parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là, qu'au niveau de la perte de balle, on se retrouve avec un, deux, trois, quatre, cinq cher bourgeois face au jeu. D'accord ? Face à seulement, donc Mathis, Nicolas, Joel Lembo, qu'on ne voit pas à l'écran, qui est ici, et Mathieu Roger qui revient. Puisque derrière, on s'est engagé avec Morgane Ardoin, et les relayeurs, les attaquants sont là-haut. Donc là, si on ne va pas intervenir aussitôt, la transition peut vraiment être dangereuse. Et c'est là, dans la bonne lecture de Nicolas, qu'on récupère le ballon. Il avance dessus. Récupération ici. Récupération du ballon de Nicolas en zone haute, ça coupe complètement la transition adverse, et ça nous permet, du coup, de rester équilibré, de repartir sur une phase de possession. On va passer maintenant sur quelques séquences de récupération du ballon grâce au positionnement de Nicolas. Alors, on ne voit pas systématiquement au niveau de l'écran, mais on va voir que son positionnement, son placement, lui permet d'être souvent côté jeu, et d'être souvent sur la ligne de passe pour récupérer les ballons. Donc, Charbon est en possession en bas. On voit déclenchement de pressing de la part de Benjamin Renault sur le central, qui le pousse à effectuer un jeu long. Et le positionnement intéressant. Donc, on ne le voit pas dès le début de la situation, mais Nicolas avait commencé à se décaler côté jeu, ce qui lui permet à ce moment-là, puisqu'on sait qu'il va y avoir déclenchement de pressing, qu'il va y avoir gelon de l'adversaire, de se retrouver vraiment dans cette zone-là. Et là, on voit juste devant Romanelli, l'attaquant de Charbourgeois, qui était en prise en charge par Joël Lembo ici. L'objectif à ce moment-là était vraiment de créer une boîte autour de ce joueur-là. On savait que Charbour allait jouer long, essayer de chercher ce premier joueur-là en déviation ou en remise. Donc, Nicolas était resté côté jeu ici, ce qui lui permet ici de récupérer le ballon. Deuxième séquence. Sur cette deuxième séquence, on va avoir d'abord une première récupération de Nicolas. Et derrière, l'observation un petit peu de l'animation offensive et son positionnement qui va nous permettre de rester équilibré et de bloquer aussi la transition adverse. Observer le jeu des attaquants, tout en permettant à l'équipe de rester équilibrée défensivement. Donc, un premier ballon ici en récupération. Donc, c'est lui qui intervient, qui récupère en bas, qui nous permet de rester très haut sur le terrain. Sa première relance, ici. Et là, on voit que dans sa gestion, il observe un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Il ne s'engage pas puisqu'il voit aussi qu'il n'y a plus personne après dans cette zone du terrain. Il va observer l'animation offensive tout en se décalant côté jeu et prêt à intervenir à la transition. Donc, on voit que notre animation s'installe. Il reste en retrait. Toujours le petit coup d'œil à droite, à gauche, voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un attaquant qui revient ou pas pour être côté jeu, prêt à intervenir ici. L'animation se déroule. Ça va finir par un centre de notre côté. Voilà, ici. Donc, récupération de Cherbourg. Et aussitôt son placement. Donc là, il s'était un petit peu avancé quand même sur le placement. Il aurait, je pense, restait un petit peu plus en retrait. Mais le fait de ne pas non plus être parti complètement, parce qu'on peut observer qu'à ce moment-là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six joueurs d'engagés. D'accord ? Et on voit qu'il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Cherbourgeois. Donc, il peut y avoir danger dans notre dos à ce moment-là sur la transition. Gros travail défensif, là, de Nico, qui revient, qui fait le pressing, qui aussitôt voit, donc très bonne sortie de Joel Lembo, là, qui a accompagné l'attaquant, qui permet aussi de faire en sorte qu'il ne parte pas, qu'il ne se retourne pas. Et prise encore à deux entre les deux joueurs, ici. Chasse de Romanelli par Nicolas Suzan, qui permet de couper complètement la transition adverse. De nouveau face au jeu, ici, le faire ressortir. Voilà, l'action adverse est complètement bloquée. On récupère le ballon en zone basse, ici, avec Mathis Cerf. Donc, on voit que cette relation entre le central, là, Joel Lembo et Nicolas, a permis vraiment à l'équipe de récupérer le ballon, et en tout cas d'empêcher Cherbourg de partir en transition et de les maintenir sous pression dans leur camp. Passons maintenant sur la gestion, toujours, de ces équilibres un peu défensifs de Nicolas. Différentes séquences. On va avoir, c'est vraiment ce besoin de gérer l'équilibre. Donc, on voit là, on l'a vu au tout début de l'action sur Nicolas, qui est de côté jeu, ici. Donc, ça s'engage vraiment ici avec Mamadou, Benjamin, Mathieu qui s'engage côté jeu, nos deux relayeurs qui sont ici. Là, il va avoir soit un rôle de soutien au jeu, si jamais ça doit ressortir, soit un rôle aussi de gérer l'équilibre défensif en cas de perte de balle. Donc, on avance dans notre animation offensive. On perd la balle à cet endroit-là. Premier joueur ici, éliminé sur la transition. Et on va voir que là, grâce à Nicolas, Suzanne, il ne va pas y avoir de transition. Il est bien côté jeu, il était côté jeu. Il vient aussitôt fermer ici sur le joueur Cherbourgeois. Donc, un contre un avec ce joueur-là. Nicolas va gagner son duel et on récupère le ballon à ce moment-là sur le terrain. Donc, l'arbitre s'il aura faute, il jugera qu'il y a faute sur cette séquence-là. Mais on voit que c'est cet effort d'être venu côté jeu, d'être venu gérer la transition, le joueur qui avance en tout cas, pour ralentir l'adversaire et pouvoir permettre au bloc de se reformer. Deuxième séquence, pareil. L'adversaire est en train de construire son jeu. On voit qu'il essaye de sortir à droite. Si ça ne peut pas, il va revenir sur le côté gauche. Donc, on avait vu le premier décalage de Nico. On l'a aperçu dans le coin là-bas qui vient. Voilà, une première fois ici. Donc, gestion du joueur adverse ici qui peut être trouvé lancé côté. On voit qu'il y a cette passe qui est possible ici. Donc, Nicolas lit cette passe-là et commence à anticiper ici côté jeu. L'adversaire va d'ailleurs faire cette passe-là. La course de Nicolas permet toujours d'avoir cette prise à deux avec Joël Lembo juste ici. Donc, l'adversaire ne peut pas avancer sur le terrain. Et on a récupération du ballon sur le côté. Donc, encore une fois, l'action est complètement bloquée. On a une petite erreur de cadrage au départ des autres. Mais la lecture de Nicolas fait qu'on peut récupérer le ballon. Autre séquence, on est en possession, nous, là-haut. Là, c'est nous qui avons le ballon. On essaye de créer sur le côté droit, d'avoir un décalage. On va perdre le ballon. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute sur cette situation-là. Et on commence à apercevoir Nicolas qui était venu côté jeu ici. Toujours cette volonté d'être côté jeu. Soit pour être en soutien et ressortir le ballon, aller voir à l'opposé. Soit pour avoir cette volonté de récupérer le ballon. Gestion. Très bonne lecture encore de Nicolas. Qui, à la base, est sur ce joueur-là. Voit que ce joueur-là va être touché. Et c'est lui qui va pouvoir avancer. Donc, action de Nicolas d'avancer sur ce joueur-là pour le ralentir. Voilà. On arrive à le ralentir, à fixer. Donc, encore, ce cadrage de Nicolas, ce n'est pas lui qui récupère le ballon sur le coup. Il lui arrive après dans les pieds. Mais le fait d'avoir été cadré, ralentir l'action adverse à ce moment-là, permet à William Coulibaly de revenir. Et de récupérer le ballon et de retourner en possession. Autre situation. Encore une fois, on va être en possession assez haute. On perd le ballon sur un premier jeu long ici. Cherbourg va essayer de venir nous décaler sur le côté gauche. Voilà. Par une passe ici. Là, on voit aussitôt, c'est Nicolas qui arrive directement en prise en charge ici. Donc, derrière les relayeurs, d'accord, sur ce temps de passe ici. À la base, on était à l'opposé. Il était complètement côté opposé là-bas. Il a cette lecture pour venir de ce côté-là du jeu. Voilà. Qui va permettre, à ce moment-là, toujours ralentir ici. Sorti ici de Morgan Radouin sur le 15, qui est obligé de donner. D'accord. Et comme Nicolas a très bien accompagné ce joueur-là qui avait plongé. Parce que si, à ce moment-là, Nicolas était resté de l'autre côté, ce joueur-là se serait retrouvé tout seul. Et c'est Mathis qui aurait dû sortir dessus. Et dans ce cas-là, on était en égalité numérique à l'opposé du jeu. La supériorité numérique apportée par Nicolas défensivement ici nous permet, du coup, de récupérer le ballon. Pour conclure, cette vidéo nous montre vraiment cette importance du milieu de terrain. Alors, plus précisément sur Nicolas Cizanne. Mais sur ce match-là, vraiment, notre milieu de terrain axial a vraiment été très, très bon et a récupéré beaucoup de ballons. On aurait pu faire quasiment la même vidéo sur William Coulibaly ou Maxime Rouenel. Peut-être dans d'autres aspects un peu plus offensifs. Mais Nicolas est vraiment sur cette gestion de nos équilibres. Il est capable de faire le jeu, de venir aider à sortir en bas. Comme il est capable de gérer nos équilibres, d'être côté jeu au bon moment, pour être soit en soutien, soit stopper l'attaque adverse. Et permettre, du coup, de ne pas prendre de transition offensive à la perte de balles. Et du coup, de maintenir l'adversaire sous pression dans son camp. Et de permettre à l'équipe vraiment d'être équilibrée systématiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada